Salut les coxypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, forcément une nouvelle vidéo dit nouvelle péripétie. Effectivement, je pense qu'il se passe quelque chose au niveau de la ville de Châteauroux, parce que si vous vous souvenez bien, en novembre dernier, j'avais passé cette ville, et je sais pas combien de kilomètres plus tard, peut-être 10 ou 20 kilomètres, il y a mon pot d'échappement qui s'était complètement décroché, j'étais à ça du sol. Et cette fois-ci, en passant Châteauroux, forcément j'y ai repensé, je me suis dit « Ah, cette fois-ci, je passe la ville sans encombre ! » D'accord, sauf que 20 minutes plus tard... Encore une galère, je rigole, mais franchement je rigole juste, parce que sur le coup, je peux vous dire que je rigolais pas du tout. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là de la France, je ne sais pas comment ça va donner sur le retour ou lorsque je repasserai par là-bas. Est-ce que la troisième fois se fera sans encombre ? Je l'espère fortement. Mais quoi qu'il en soit, je remercie la gendarmerie de la Châteauroux de m'avoir sortie de là. Très sincèrement, je suis tombée en panne, pour ne rien vous spoiler, et au bout de 5 minutes, en fait, ils sont arrivés. Je me dis combien de patrouilles de gendarmerie passent sur cette route dans la journée. Comme par hasard, le destin, je n'en sais rien, mais une voiture qui s'arrête à ma hauteur 5 minutes plus tard. Et donc, comme vous l'avez vu dans le titre, ils m'escortent vers un endroit un petit peu plus sécurisé. Et là, vous verrez un petit peu comment ça se passe dans la vidéo. Je ne vais pas tout vous raconter non plus. Franchement, sans eux, je ne sais pas du tout comment j'aurais fait. Et puis, je retrouve Idriss au bout de un mois. Ça faisait un mois qu'on ne s'était pas vus. J'aurais très clairement préféré le retrouver dans d'autres circonstances que celle-là. Mais j'étais quand même contente de le retrouver. Après, je vous ai un petit peu écourté la partie mécanique, parce que je sais que certains n'aiment pas trop ça. Moi non plus, d'ailleurs. J'ai horreur de faire le montage là-dessus. Et encore plus, avoir des problèmes mécaniques tout court. Donc, vais-je m'en sortir ? C'est vraiment la question qu'on se pose. Vous le verrez dans cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire, qui fait super plaisir. Et puis, rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle à coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les coccipotes. Bonne vidéo. Non mais vous arrivez à y croire. Annabelle en panne, escortée par la police. Là, ils sont en train de faire circuler les gens. Ils ont mis le gyrophare et tout. Je suis coincée au milieu de la voie. Je vous explique tout tout de suite. Quelle histoire encore ? Mais je vous jure, le truc de malade. Déjà, je vous disais qu'il y avait un bruit bizarre. Quand je conduisais, je ne savais pas trop d'où ça venait. Alors, est-ce que ça a un lien avec mon problème ou pas ? Ça, je n'en sais rien du tout. Mais tout allait bien. Je roulais. J'ai fait un petit arrêt pour remettre un petit peu de gasoil. 1,66, franchement, pas cher pour une fois. Donc, j'en ai profité. J'ai mis le plein. Et à ce moment-là, je redémarre. Et là, j'ai la courroie qui se met à cuiner. Mais comme il n'y a pas. Alors que je venais de faire 50 km sans aucun problème. Je ne comprends pas trop. Parce qu'avec mes anciens véhicules, c'est vrai que j'avais déjà eu ce genre de problème. Mais souvent, dès que je passais en 3e ou en 4e, le bruit s'arrêtait. Et puis, on n'entendait plus rien. Alors que là, j'avais beau même être en 5e, ça continuait à cuiner. Je me suis dit qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Et c'était le cas. Je me mets à tourner. Plus de bruit. Je dis, super, le problème est résolu. Sauf que j'ai mon voyant batterie qui s'allume. Pourquoi tu t'allumes, toi ? La seconde d'après, je m'aperçois que mon moteur se met à chauffer comme il n'y a pas. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Et juste après, je me dis, comme ça chauffe trop, je vais m'arrêter sur le côté de la route. Juste le temps que ça refroidisse. Peut-être que c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait mes niveaux. Peut-être que je manque de liquide de refroidissement. Je n'en sais rien. Et au moment de freiner, ça ne freine plus. Pas moyen. C'est dur comme de la brique. Et c'est là où je comprends très vite. Comme je n'arrive plus à appuyer sur la pédale, pompe à vide, courroie, je fais le lien très très vite. Et c'est donc de là où j'ai fini au bord de la route, en warning, alors qu'il pleuvait à verse. Alors qu'il commençait à faire noir. Il faut savoir que j'ai horreur de conduire quand il fait noir. C'est un truc qui m'angoisse énormément. La totale. Comment je me sors de cette situation ? J'appelle Idriss. Cinq minutes après, j'ai la police, la gendarmerie qui s'arrête à ma hauteur. Tout va bien, etc. Est-ce que c'est un problème moteur ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils se demandaient si c'était le véhicule qui avait un problème ou si c'était moi qui avais fait un malaise ou que j'avais un problème quelconque. Non, je ne me serais pas arrêtée en plein milieu de la route. À travers les champs, sur une ligne blanche continue parce que j'avais un coup de fil à passer. Et là, ils me disent, écoutez, si vous voulez, il y a un petit chemin par là-bas, à l'orée de la forêt. Vous pouvez vous y arrêter, au moins vous serez plus en sécurité qu'ici au milieu de la route. Et ils se mettent à m'escorter et tout, les gyrophares, un truc de dingue quoi. Enfin, dans mon malheur, j'ai toujours de la chance. C'est vraiment fou parce que quand on est en galère comme ça, on se dit comment je vais me sortir de cette situation sans encombre. Et on n'imagine même pas d'issue en fait à ce genre de choses. Et pourtant, on y arrive d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que ce n'était pas facile parce qu'en fait, j'ai conduit. Bon, le moteur qui est chauffé un peu, ça s'allait encore, mais je n'avais pas de frein du tout. Donc, en fait, je guettais à gauche, à droite, où était le petit chemin qui me disait où je pouvais me garer. Sauf qu'à un moment donné, je le vois, je vais pour, parce que je marchais au frein à main finalement, comme je n'avais plus de frein. Et je le vois au dernier moment, donc je braque. Sauf que derrière moi, il y avait les gendarmes avec le gyrophares. Mais il y avait aussi 4-5 voitures derrière. Comment tu veux faire marche arrière dans ces conditions ? Donc, de nouveau, c'est là où je vous ai filmé le moment où ils disent aux personnes, voilà, ils font un petit peu la circulation. Passer, passer, passer. Ça me permet de faire marche arrière. Après, il m'a guidé jusqu'ici. Et je suis là, voilà, sur ce petit bord de route, au bord d'une départementale très, très charmante. Nani a envie de sortir et bien là, le problème, c'est que d'un côté, on a la forêt très sympathique pour lui. Mais de l'autre côté, on a la départementale. Ça me fait un peu... j'ai un peu peur de le laisser parce que lui, il est un peu fou dans sa tête, quoi. Ah, t'es fou, toi ! Voilà, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Voilà, il y a des voitures, il y a des camions qui passent. Donc, je vais aller vous montrer ça de plus près. Je vous montre vite fait l'état de la situation. Donc, en fait, c'est une des courroies. Vous savez, ici, au niveau de la poulie de la pompe à eau, on a trois courroies. Une ici, je ne sais pas vous dire laquelle. Je sais juste qu'au milieu, ça doit être celle de la pompe à eau et de la pompe à vide. Après, on a la courroie d'alternateur et la courroie d'accessoires. Je ne sais pas trop comment on dit. Et c'est celle du milieu, en fait, qui a lâché. Là, je l'ai enlevée. Je vais vous montrer comment elle est. Mais en fait, elle a littéralement pété. Je pensais au départ qu'elle s'était juste désaxée, même si ça aurait été bizarre. Mais en fait, elle a cassé. Pourtant, quand on a changé la pompe à eau il y a un mois de ça, on a vérifié l'état des courroies qui était plutôt bon. Donc, je ne comprends pas trop d'où vient le problème. Voilà ma chère et tendre courroie. Donc, qui est cassée, littéralement. Regardez. Elle a sauté net. Et pourtant, franchement, elle était en bon état. Là, on voit les dents qui sont bien. Je ne vois pas vraiment où est le problème. Donc, heureusement, à l'époque, j'avais noté, au moment où on a changé la pompe à eau, les numéros avec les données de la courroie. C'est très bizarre. Oui, je l'avais écrit dans ce bouquin-ci. Et donc, ce n'est pas l'alternateur. Pompe à eau. Mais c'est bizarre alors. Parce que ce n'est pas la pompe à vide alors. C'est curieux. Non, je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a qu'une seule courroie qui a lâché. Mais il y a les deux choses ici qui ne marchent plus plus. L'alternateur. Ah ouais, parce que j'ai le voyant batterie aussi qui s'est allumé. Donc, l'alternateur ne faisait plus son job non plus. Donc, en gros, c'est peut-être les trois qui ne marchent plus. Oh là 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 là. J'ai eu Idris au téléphone. Il m'a dit que c'était normal, en fait, si l'ensemble des courroies ne fonctionnaient plus. Parce que c'est la principale qui a lâché. Et si cette principale lâche, ça veut dire que les deux autres ne fonctionnent plus d'office. Donc, à voir. À voir. Je l'attends demain. Tel un chevalier sur son camping-car blanc avec son chien blanc. Et donc, il va essayer de voir chez Adès s'il peut avoir la courroie. Après, c'est quelque chose d'assez standard. Donc, normalement, ça devrait aller. Après, il a quand même 4 heures de route jusqu'ici. Parce qu'il est chez ses parents à Lyon. Donc, tout le long de sa route, il va passer par des grandes villes. Donc, à un moment donné, il y en a bien qui va avoir cette courroie pour m'aider. Pour me sauver. Pour pouvoir repartir. Je vous jure. Non mais vraiment. C'est un truc de dingue. Parce qu'à chaque fois, je sais, je me répète, mais dans mon malheur, il se passe tout le temps des trucs où ça s'arrange d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est dingue. Vraiment. C'est fou. Je vais vous dire bonne nuit. Je vais essayer de dormir. C'est pas trop gagné. En plus, j'entendais des bruits dans le buisson. Même Nanny flippait. Alors, je sais pas, on aurait dit un humain ou je sais pas. Ça fait très peur. Est-ce que je vais ressortir une vidéo en mode mauvaise expérience en camping-car ? Je me fais agresser dans la forêt ? Je n'espère pas. Tout va bien. Enfin, maintenant, je suis un peu plus armée qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, à part mon gros couteau, j'avais pas grand chose. Maintenant, faut pas me chercher. Bon. Mes petits amis, je vous dis à demain. Pour la suite. Bon, ouais. Des aventures, des péripéties et des emmerdes. Allez, bonne nuit. On n'est pas encore le lendemain. Mais là, je flippe comme il n'y a pas. Parce qu'il y a énormément de vent. Il y a de la pluie. Il y a de l'orage. Là, ça se calme un peu le temps que je pars. Mais je ne suis pas à l'aise. Sachant que je suis à côté d'une forêt. Il y a vraiment des arbres partout. Ils doivent s'envoler dans tous les sens. Donc, j'espère qu'il n'y en a pas un qui va casser et qui va tomber sur mon véhicule. Je m'imagine déjà la pire des scènes avec le touton qui tombe là. Moi, qui meurtre. Enfin, bref. Donc, j'aurais peut-être d'avoir des pensées négatives comme ça. Mais je ne suis pas rassurée. Là, je ne suis pas trop bien. Puis, j'ai peur aussi que mes joints ne soient plus résistants comme avant. Et que je commence à avoir des infiltrations à celui-là aussi. Celui-là, il avait été changé. On avait refait les joints. On avait tout fait. Mais celui-là, en fait, on n'y a pas touché du tout. Donc, c'est toujours ma crainte. Surtout, un petit peu comme ça. La nuit promet d'être longue. Mais longue. Bonjour, les amis. La nuit était très, très compliquée. Je n'ai pas réussi à dormir. Parce qu'en fait, je pensais être assez éloignée des arbres. Et en fait, j'étais garée juste en dessous. Du coup, comme il n'y avait pas mal de coups de vent, ça faisait tomber les flaques au niveau de mon toit. Ce n'était pas très, très agréable. Et là, il y a un homme qui est arrivé. Je pense que ça doit être le propriétaire de la forêt ici, de la parcelle. Parce qu'il est arrivé avec un espèce de tracteur, une des broussailleuses, une tronçonneuse, etc. Je crois que là, il doit être 8h30, quelque chose comme ça. Et Idriss va arriver, il m'a dit, vers 16h. Parce qu'il a réussi à avoir deux courroies. Non, trois courroies sur les quatre. Parce qu'en fait, au niveau de ma courroie qui a cassé, en fait, à la base, il était censé en avoir deux à cet endroit. Et en fait, il n'y avait qu'une. Peut-être parce que l'autre avait déjà lâché par le passé, je n'en sais rien. Il attend la dernière et puis il arrivera vers 16h, il m'a dit. Donc j'ai très, très hâte de le retrouver, déjà, parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Et j'ai très, très hâte aussi de quitter cet endroit. J'aime bien la forêt, j'aime bien la nature, mais pas au bord des routes comme ça. Ça, c'est pas possible, j'aime pas trop. Le seul truc qui me faisait vraiment peur, c'est que Nanny veuille sortir. Parce que je n'étais pas très rassurée, j'ai eu peur qu'il aille vers la route. Le connaissant, c'est ce qu'il fait assez souvent. Et finalement, il a dormi toute la nuit avec moi. Il n'a rien dit, je ne l'ai pas entendu. Il a dû savoir que psychologiquement, je n'étais pas très, très en forme. Et que du coup, souvent, quand je ne suis pas bien, il est à côté de moi et il ne me lâche pas. Hein, que c'est vrai ? T'es avec Mamoune ? Là, il a pris son petit-déj, il est content. Il va pouvoir repartir à la sieste. Oh, la tête qui fait. Oh non. Et nous avons le retour. Idriss le nomade, alias Mac Idriss, qui vient m'aider aussi accessoirement. Oui, parce que là, on est un petit peu embêté quand même. Donc, t'as réussi à trouver les nouvelles courroies. Oui, ça y est, je les ai trouvées. Il n'y en avait qu'une qu'ils n'avaient pas. On est à retour aussi de Falkor, le nomade. Il n'y avait que la pompe à vide qu'ils n'avaient pas. Heureusement, ils l'ont commandé, ils l'ont eu tout de suite. Et là, on va être tranquille, parce qu'en fait, ce qui s'est passé... Je regardais en fait une photo de ton moteur. Oui. Et normalement, sur le vilebrequin, t'as deux courroies. Je pense qu'on a une que c'est pour, au cas où, qu'on a une qui pète, et bien, t'as toujours l'autre secours. Comme il doit rester plus qu'une, ça, j'avais pas fait gaffe, le coup. C'était pas vraiment prévu, mais en ouvrant la porte, Nanny s'est échappée. En même temps, il est enfermé depuis hier soir, donc il y en avait un petit peu marre. Alors, je vais faire comme avec le chien. Voilà, je vais promener. Je vais promener mon chat. On va partir un peu ici, vite fait, en forêt. Ça lui dégourdira un petit peu les patounes. Et normalement, on n'a pas trop le droit, je crois, parce que c'est peut-être une propriété privée. Mais je ne vais pas trop m'enfoncer. Je vais rester juste ici pour m'éloigner un petit peu de la route avec lui. Et puis, ça va être parti pour commencer le changement de la courroie. Après, ce n'est pas un travail très très long, je pense, de changer ça. Idriss a regardé, il n'y a pas d'autres pièces endommagées, donc ça devrait aller. Ah, Nanny ? Ouais, ça fait du bien de se balader. C'est vrai qu'il n'en pouvait plus, le malheureux. Il est tellement habitué à se promener sur chaque spot qu'il ne comprend pas pourquoi d'un coup il ne peut plus. Mais je pense qu'il a quand même un petit peu compris au fond de lui parce qu'il n'a pas réclamé tant que ça. Peut-être qu'il a compris que la route était assez passante et que c'était mieux pour lui de ne pas sortir. Je ne sais pas trop. Il a peut-être un instinct. Je me demande combien de fois on a enlevé ces trous de secours. Je vais dire depuis le début de Gérard, mais déjà en un mois. Trop de fois. Trop de fois, je dirais. Parce qu'on l'avait enlevé aussi pour le démarreur où il n'y avait pas besoin, je ne sais plus. Non, le démarreur, je ne crois pas. Non, on a été passé par-dessous. Il est pris par-dessous. Ok, mais pour la pompe à eau, on l'avait enlevé. Pour la pompe à eau, on l'avait enlevé. Le retour de la serviette, le retour de la boîte à outils. Je peux m'étouffer avec mon bonbon à la main. Entre les voitures et la tronçonneuse, je ne sais pas si je vais savoir filmer grand-chose. Après, je ne pense pas vraiment filmer. Je vais filmer quand tu auras fini. Pourquoi je n'ai pas ma clé de 11 ? Tu as perdu ta clé. Courroie d'alternateur, ok. La deuxième courroie, on ne l'avait pas enlevé quand on avait changé la pompe à eau. Parce qu'il n'y avait pas assez de place, je crois, pour l'enlever, je ne sais plus. Il n'y a pas assez d'espace entre la boîte de vitesse et la poulie. Donc là, il va falloir enlever la poulie pour mettre tout la pompe. C'est bizarre quand même qu'ils aient fait ça. Bon, moi qui avais dit que ça irait vite, il ne faut jamais dire ça en avance. Après une bataille acharnée, putain. Après une bataille acharnée. Tu mets pas ça, je vais être ridicule. Après une bataille acharnée. Oh, je ne vais pas le dire. Dis-le-toi parce que je n'arrive pas. Après une bataille acharnée, j'arrive. Après une bataille acharnée, j'arrive pas à le dire. Bon, on ne sait pas le dire. Après une bataille acharnée, 45 minutes, enfin, les deux courroies sont mises. Donc en fait, il y avait un endroit où il n'y avait pas de courroie. C'est ça, il y en avait une là, une là et une là. Voilà, il en manquait une ici. Et ces deux là, en fait, c'est celles qui sont sur le vilebrequin, tu vois. Voilà. Qui entraîne tout le système. Qui entraîne la poulie de pompe à eau. Qui entraîne ensuite l'alternateur et la pompe à vie. Je ne sais pas pourquoi je dis oui comme ça. Ouais. Ok, bah écoute, on va dire que ça, c'était le plus pire. On ne savait pas qu'il fallait faire autant de manipulations. C'est une galère, franchement. Je n'ai jamais vu ça. Une galère pas possible. Et là, il reste la pompe à vide. C'est ça, celle de droite. Ouais. Et ce sera fini. Mais on ne va pas parler trop vite. Non, non. On ne sait pas ce qui peut advenir. Je n'ai pas encore revissé la poulie. Chaque chose en son temps. Suite et fin de notre histoire, la troisième courroie émise. Ouais. Et celle du milieu, par contre, elle est vachement tendue. Pourtant, c'est le bon modèle. Donc, on ne comprend pas trop. Le galet en d'air, il ne passe vraiment à rien de la poulie de la pompe à eau. Il y a vraiment très peu d'espace. Il n'y a même pas 5 mm. Donc, c'est bizarre. Je pense que les courroies, peut-être, traînent ou qu'elles sont neuves. Mais on se détend un peu après. Test en cours. J'attends qu'Idriss crie pour éteinte. Mais pour l'instant, on dirait que ça a l'air d'aller. Verdict d'Idriss le nomade. C'est terminé. C'est terminé officiellement. Après cette lutte acharnée. Acharnée. On va-t-il y arriver cette fois, on ne sait pas. Ces courroies sont enfin changées. C'est changé. Mais c'est une galère. Franchement, ils ont mal étudié le système pour le vibroquet. J'ai été obligé de démonter une poulie pour changer une courroie. Je n'avais jamais vu ça encore. Maquitri s'est encore opérée. Merci mon amour. Mais de rien. Avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, tout est bien. Qui finit bien ? Mais malheureusement, c'est vrai que je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Il y avait des bruits bizarres quand je conduisais. Des pertes de direction. Ça se dit ça ? Des pertes de direction ? En tout cas, si je tourne à gauche, des fois, ça me fait des à-coups comme ça dans l'autre sens. Ça faisait aussi des bruits bizarres. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec les courroies. Parce qu'une fois qu'elles ont été changées, le problème a persisté. Je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo, on va réussir un petit peu à déceler le problème. Oui et non. Mais c'est vraiment un moment où je me suis posé énormément de questions. En me disant, mais en fait, ça va s'arrêter quand les problèmes ? Parce que même si ce n'est pas grand-chose, clairement, voilà, les courroies, ça coûte 50 balles. Après, tu repars et c'est bien. Mais tu restes quand même immobilisé avec le suspense, de ne pas savoir au début ce que c'est, de ne pas savoir si ça va être réparable. Et puis, un peu plus tard, le lendemain, non, voilà un autre problème. Ou de nouveau, il faut... Enfin, ce n'est pas l'aspect financier qui est chiant. C'est surtout l'aspect, parce que oui, comme je l'ai déjà dit, je paye la pièce et Idriss, très gentiment, me change cette pièce-là. Donc, je n'ai pas les frais de garage, en plus la main-d'oeuvre, c'est sûr. Mais à côté de ça, ça m'immobilise et ça fait encore des soucis et c'est un petit peu chiant quand même. Je vous avoue que deux fois jusqu'à maintenant, j'ai pensé changer de véhicule la première fois quand il y a eu le problème avec la culasse, parce que j'étais au bout de ma vie et j'en avais complètement marre parce que je ne voyais aucune évolution de la situation au bout de trois semaines. Il y a eu la fois aussi avec le carter l'année dernière. Je termine mon blabla avec mon téléphone parce que je n'ai plus de batterie sur mon appareil photo. Je ne sais même plus ce que je disais avec ça, oui, que j'avais eu mon problème avec le carter. Et ça, c'est les deux fois et j'ai vraiment pensé à changer de véhicule. Je commençais un petit peu à aller sur le bon coin et à voir ce qu'on pouvait me proposer. J'ai du mal à dire stop parce qu'en fait, quand je me rends compte que le problème peut être réparable d'une manière ou d'une autre, je vais y croire et je vais me dire, mais oui, on peut faire cette réparation et continuer encore un petit peu plus. Et là, c'est le cas et je me dis, ce serait con vraiment de laisser tomber. Alors que ces derniers temps, j'ai fait énormément de réparations. Enfin, j'ai fait, voilà, je ne vais pas tout répéter parce que j'ai déjà dit plusieurs fois la pompe à eau, le démarreur, le pot d'échappement, l'aller courroie. Autre chose dans la prochaine vidéo qui coûte aussi, je crois que c'était 200 balles la pièce. Enfin, voilà, je me dis, je ne vais pas m'arrêter maintenant aussi bon chemin alors que j'ai fait toutes ces réparations dessus. Et à la fois, ça pèse et on se dit, j'aimerais bien quand même que ça cesse et avoir un autre véhicule. Mais si c'était vraiment la solution, ça serait, j'achète un autre véhicule, je ne serai plus emmerdée. Mais ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Je peux racheter un véhicule et de nouveau avoir la pompe à eau, le démarreur, la distri, les pneus. Enfin, je ne sais pas, je peux avoir un tas de trucs à faire aussi dessus. Donc, c'est une suite un peu sans fin. Mais voilà, on a bon espoir parce qu'une fois que tout sera changé dessus, franchement entre nous, qu'est-ce qu'il y aura encore à changer ? Ben, plus rien, forcément. Il est censé rouler sans encombre. J'espère arriver un jour à ce niveau-là. Parce que depuis 2018, depuis que j'ai le camping-car, je me dis, ah, c'est peut-être la dernière panne, après je serai tranquille. Ah, c'est peut-être le... Voilà, vous m'avez compris. Et en fait, ce n'est jamais le dernier truc parce qu'il y a toujours quelque chose à changer. Enfin voilà, j'arrête de parler, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà. Salut, salut les amis !